Mais il y a un truc aujourd'hui dans l'éducation canine qui, ah je t'avoue, m'agace ou en tout cas m'agacer. Bon maintenant ça me passe un peu au-dessus mais... Ouais ça va je te sens apaisé là. Salut bande de chiens, merci d'être là, bienvenue, nouveau podcast, c'est dimanche soir. Eh dis donc je vous vois venir ceux qui n'ont pas mis les 5 étoiles là. Ouais bah c'est dommage. Bah c'est très dommage. Parce que dès la semaine prochaine, on va commencer le tirage au sort. Ah oui c'est vrai qu'on a dit qu'on met un tirage au sort. Parce qu'on l'a même pas expliqué. Oui c'est vrai. Je crois que c'était dans la meute de mercredi. Oui c'est dans la meute de mercredi, il fallait écouter la meute de mercredi les amis. En gros on est parti d'un principe très simple. Bon évidemment c'est 5 étoiles et un gentil commentaire. Evidemment. Sinon vraiment ne dites rien. Non ne faites rien, ne faites rien, voilà. Sur Google, sur Facebook, sur tout ça, enfin bref voilà, partout où vous pouvez. Et en fait on va piocher à l'intérieur de ces trucs là. C'était 3, bon 5 d'accord, très bien. Ah ça vient de passer à 5. On augmente, on en pioche 5, on les contacte. Et on offre la formation qu'ils souhaitent, on l'offre. Voilà absolument. Donc profitez-en. Ah oui ça vaut le coup. Ça vaut le coup vraiment. Mais par contre mettez le vrai avis, mettez pas, voilà. Non non non, mettez ce que vous pensez. C'est important. C'est juste que si vous nous aimez pas, ne mettez pas d'avis. Mettez rien. Evidemment. Bon. Alors en tout cas, là ce soir, aujourd'hui, on parle de la muselière. Voilà. Alors la muselière, attention je vous le dis direct, c'est pas que pour ceux qui ont des chiens agressifs, c'est pas que pour des gens qui ont des chiens 4 aussi. Ça va concerner tout le monde. Ouais. Parce qu'on parle de la muselière vraiment pour tout le monde et vous allez voir que vous êtes sûrement concerné. Puisque même, en vrai, on peut se le dire que tout le monde est concerné par la muselière. Bien sûr. Tout le monde devrait apprendre la muselière à son chien. Oh, franchement, c'est pas con en tout cas. Ouais. De l'apprendre, ça te permet surtout, parce que quand t'as un chien qui a pas de soucis et qui est pas catégorisé, qui est hors loi, etc. Oui. Tu te dis à chaque fois, bah non, je vais pas lui apprendre la muselière, c'est une contrainte, ça fait chier. Oui. C'est relou. C'est vrai. C'est relou. C'est relou, c'est relou, c'est relou. C'est pas forcément, c'est pas censé être perçu comme une contrainte pour le chien. Ouais, ça on va en parler, je vais te demander. Maintenant, si on est un petit peu honnête, c'est mieux rien, c'est mieux rien, d'accord ? Bien sûr, bien sûr. Mais le vrai truc, c'est que quand ton chien, il se blesse, vraiment, ou qu'il a une grosse autite, et bah même ton chien gentil, il peut apprécier moyennement l'auscultation. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là ? Il va y avoir trois options. Ouais. La première, on l'ausculte pas, ou mal, comme ça, il va mourir. Ou alors, en tout cas, tu vas galérer. On peut pas faire les trucs. Voilà, tu vas galérer comme c'est pas permis. Deuxièmement, ils vont l'endormir. Ils vont le sédater. Imagine-toi comment c'est casse-couille de devoir sédater un chien quand il a une autite, quand il faut le manipuler à la patte, quand machin. C'est vrai. Et là, on parle de chien cool, cool, cool. C'est juste la douleur qui peut faire qu'il devienne... Mais pour n'importe quel chien. Ou alors, troisième option, découverte de la muselière ou du petit lacet, en mode express, directement dans le cabinet véto, où là, quoi qu'il arrive, je te le dis, c'est pas cool. Ouais. Et là, c'est de la contrainte maximale. C'est apprentissage par le... Y'a pas le choix, donc j'en ai rien à foutre. Que tu te débattes ou que tu te débattes pas ou que tu sois content, c'est tout de suite. Et ça, c'est presque le pire des cas de figure. Ouais. D'accord ? Partant de là, apprendre la muselière, la valoriser. En mode, tu sais, je te la mets quand on fait un truc sympa, je t'apprends à la mettre. Et, allez, de temps en temps, une fois par mois même, tu vois, je te la fous pour faire un truc sympa. C'est bon, ça passe. C'est baladé. Ouais, par exemple. Mais juste une fois par mois. Ouais. Et bah là, c'est génial. Parce qu'après, comme ça... Eh oui, parce que sinon, tu lui apprends de façon clean. Ouais. D'accord ? Tu récompenses, machin, truc. Sauf qu'après, vu que tu la mets plus et que la prochaine fois que tu vas la mettre, c'est chez le véto quand t'as une galère, c'est difficile pour le chien de trouver la muselière cool. Ouais, bien sûr. Bon, mais maintenant, même si tu fais comme ça, tu sais quoi, ça me va. Tu lui as appris de façon sympa, il cherche pas trop à se l'enlever. Ouais. Ouais, c'est pas non plus une passion dans sa vie, mais... Mais au moins... Il connaît, on peut la mettre. Et ensuite, comme ça, si jamais il y a une galère, tu lui mets, ça permet au moins de pouvoir ausculter sereinement. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'on a beau les aimer ou pas les aimer, les vétérinaires, mais il faut qu'ils puissent faire leur travail sereinement. Ouais, bien sûr. Et c'est pas toujours évident, parce que quand t'as le chien qui essaye de te manger un doigt, eh ben, tu fais ce que tu peux. Et ça, ça peut vraiment arriver à n'importe quel chien. Même si le chien est très cool, pas d'agressivité, la douleur peut... Ça peut arriver à n'importe quel chien, à n'importe qui, parce que quand t'as mal, t'as mal. Oui, c'est vrai. Et quand t'as mal, des fois, t'as pas envie qu'on te manipule. T'as pas envie qu'on t'ausculte. Et c'est pour ça que, soit on t'endort, parce que des fois, tu tiens pas. Mais regarde, c'est le cas du dentiste. Oui, oui, oui. T'as arrivé chez le dentiste. Oui, si t'anesthésie pas et qu'il t'arrache 8 dents, tu peux lui en mettre une. Tu vas le coucher. Oui, oui. Mais en plus, t'y es pour rien. Non, non. C'est la douleur, oui, bien sûr. Parce que là, t'as trop mal. Donc là, tu dis maintenant, soit t'arrêtes, je t'arrache la tête, tu vois. Donc là, muselière, on peut se dire, oui, pour tous les chiens, franchement, c'est moins que la mise en place de la muselière soit positive, soit cool. Après, pour le reste... Et peut-être qu'il s'en servira jamais, et tant mieux. Et tant mieux, et tant mieux. Mais il faut vraiment plus le voir dans un cadre d'apprentissage, pas plus qu'un assis, un couché, un pas bougé, ce que vous voulez. Et ça, de toute façon, en plus, si vous voulez apprendre la muselière, vous avez les tutos dans nos formations, notamment chez un agressif et dans Family aussi. Et puis, est-ce que ça peut prévenir si un jour, parce que ça peut arriver que ton chien soit très cool, mais qu'il ait une galère avec un autre chien et qu'il devienne un peu concon ? Est-ce que là, du coup, c'est mieux de lui avoir appris avant ? Écoute, tout ce qui est appris avant un événement, ou même avant un truc bien. En gros, tant que t'as appris de façon neutre, à la base, et que tu valorises l'apprentissage, au-delà de l'action ou de la conséquence, c'est toujours mieux. Et ça te permet d'éviter soit la panique, parce que qu'est-ce qui se passe ? La plupart du temps, les chiens ne sont pas réactifs, congénères. Entre eux, tout va bien. Un jour, ça dépend de l'âge, ça se passe mal avec un. À partir de ce moment-là, tu flippes, tu paniques, tu t'excites, tu surcontrôles tout, tu surdisputes tout, tu casses tous les contacts, tu t'imagines des choses. Et en l'espace de 15 jours, 3 semaines, il devient réactif, congénère. Si t'as appris la muselière avant, et là, c'est important de bien comprendre que je ne vais pas vous donner le schéma idéal, mais c'est un schéma qui existe. Si tu lui as appris la muselière avant, il a une petite altercation avec un chien, et toi, un peu comme un con, entre guillemets, tu vas paniquer. Tu as tort. Mais, tu vas paniquer, point. C'est une réalité, beaucoup le font. C'est comme ça. Eh bien, je préfère mille fois que tu mettes une muselière, tu pars faire une première balade, ou tu ne croises pas de chien. Sors-moi à 6h du matin, si tu veux. Juste qu'il n'associe pas muselière, chien, problème, d'accord ? Et dès le lendemain, muselière, balade, et là, il y a des chiens, et au moins, toi, tu ne me fais pas chier à faire toutes les conneries que tu vas faire, de gueuler, de le rattacher, de machin, tu vas te rendre compte. Dès le premier contact, bon, finalement, il a eu un problème avec un chien, terminé. Allez, le lendemain, tu peux m'enlever la muselière, la vie reprend parce que toi, tu as repris confiance en toi. C'est réglé. Est-ce que ce que je suis en train de te raconter là, c'est l'idéal ? Non. Non. Est-ce que ça peut comporter des biais de compréhension ? Ah, un moment où tu dis, ah putain, peut-être que le chien peut quand même se dire que c'est relou, ou peut-être que la muselière peut l'influencer sur une réaction. Oui. Maintenant, c'est de la proportionnalité. Entre eux, toi, qui panique, qui gueule, qui me le rattache, qui fait n'importe quoi, qui s'enfuit, et une muselière et tu la fermes, je préfère mille fois que tu mettes la muselière et que tu la fermes. Mais le meilleur des chemins, c'est de ne pas mettre la muselière et de te la fermer et de te comporter normalement. Mais voilà. Et vraiment là, c'est quelque chose qui est fondamental de comprendre qu'on ne fait pas toujours les choses pour le mieux. Enfin, on fait toujours les choses pour le mieux, mais on ne fait pas toujours le mieux. Le mieux, oui, bien sûr. Et il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, par exemple, de ma part. Oui, oui. Et je parle crûment juste pour que ce soit plus direct, plus compris. Oui, moi ça, je pense que ça, on est habitués. Ça va, c'est la raison, les amis. Non, mais tu vois le truc ? Bien compris. Très bien compris. Est-ce qu'on va parler des chiens cats aussi ? Il y a eu des préjugés de tout ça, mais est-ce que, comment on fait ? Parce qu'on entend beaucoup de gens aussi dire, je ne lui mets pas la muselière alors qu'il devrait, par exemple sur un chien cat, ou sur un chien un peu agressif, tu vois, je ne lui mets pas la muselière parce que ça me fait mal au cœur. Il y a ce truc-là de, ah, ça fait mal au cœur de lui mettre une muselière. Est-ce que c'est vraiment un truc, et du coup, ça va avec ma deuxième question, qui est, est-ce que le chien le voit vraiment tout le temps comme une punition, un fardeau, tu vois, machin, et donc ça fait mal au cœur, ou est-ce que c'est vraiment un truc humain à nous parce qu'on lui met une muselière, quoi ? Bon, est-ce qu'il le voit comme un fardeau ou un truc casse-couille d'avoir une muselière ? Oui. Ok. Oui, vous avez beau lui apprendre comme vous voulez, il a beau se dire que c'est génial, et même moi, dans plein de vidéos, je vous raconte que ça peut être génial et qu'il ne doit pas le percevoir comme ça, mais oui, il ne doit pas le percevoir comme ça, oui, il y a des moyens de lui faire accepter de façon correcte, mais quoi qu'il arrive, il a une muselière, et c'est relou, il a un truc sur la gueule. Oui, j'ai compris. Pendant le Covid, on avait des masques, ce n'est pas la fin du monde, c'est un... On s'y est fait, on s'y est fait, mais quand on les a enlevés, on était contents, bien sûr. D'accord ? Oui. Sauf que l'exemple est pas mal, parce que la vérité, qu'est-ce qu'on veut à la fin ? On veut soit qu'il n'ait plus de muselière, soit qu'il garde la muselière, mais qu'il n'ait plus l'anxiété et les réactions qu'il a, à savoir qu'il puisse vivre sa vie de chien normalement, et que les choses reprennent leur cours tranquillement, sans agresser les gens, sans agresser les chiens, et ainsi de suite. D'accord ? Partant de là, oui, c'est un peu relou, mais je préfère largement qu'il ait la muselière et qu'il puisse retrouver une vie normale. Sur ta démarche intellectuelle de « ah, ça me fait de la peine ». Si mon chien, le mien, d'accord, présente un danger, c'est la vérité, c'est comme ça, c'est une réalité, il présente un danger, d'accord ? Eh bien, ma responsabilité, c'est qu'il ne présente pas de danger. Je ne peux pas faire autrement, c'est-à-dire que je dois respecter les gens, parce que mon chien, bah non, il ne doit pas tuer un autre chien. Il ne doit pas faire des dégâts, il ne doit pas attaquer un enfant, il ne doit pas attaquer des humains. Et donc là, moi, j'ai deux tafs. Le premier, c'est mettre en sécurité les gens parce que c'est le mien qui pose problème. Le deuxième, c'est de le rééduquer pour qu'il ne pose plus ses soucis et donc qu'à terme, il retrouve une vie normale et qu'il puisse recommencer à avoir des activités et qu'il puisse recommencer à kiffer. C'est pas plus que quand tu mets un plâtre sur un bras cassé. C'est relou d'avoir un plâtre. Mais sauf que si tu ne le mets pas, le bras, il ne se remet pas. Eh bien, la responsabilité de ton médecin, c'est de dire, oui, ça va te gratter. Mais j'en ai rien à foutre. Le but, c'est de te sauver. Je te le mets, comme ça, dans un mois, je te l'enlève et tu reprends ta vie. Point. Et je pense que si déjà on commence à se dire ça, ah, vous savez quoi ? Peut-être qu'on va enlever la loi sur les chiens catégorisés, juste si on arrive à être moins cons tous. Et je vais aller un petit peu plus loin. La plupart des gens qui vont dire ça me fait de la peine, c'est parce que la plupart du temps, ils ont des grands chiens. Et donc, j'ai vu rarement des petits chiens avec des muselières, quoi qu'il arrive. Et donc, tu gagnes souvent. Et donc, ah oui, j'ai compris. Et oui, tu vois où je veux en venir. Ouais. Et donc, tu te dis, de toute façon, ça m'embête, mais c'est pas trop grave. Parce que ça n'arrive pas au tien. Moi, j'ai déjà entendu, si je lui mets la muselière, comment il fait pour se défendre si on l'attaque ? Eh bien, en n'attaquant pas. Ouais. Et s'il n'attaque pas, déjà, il a moins de soucis que s'il l'attaque. Ça, c'est vrai. Eh bien, c'est tout. Maintenant, si... Mais il faut vraiment le mettre de côté, quoi. Parce que, regarde, imagine-toi à l'inverse, d'accord ? Ok. Moi, j'ai rien demandé à personne. J'éduque mon chien. Je le rééduque s'il a un trouble. Bref, je me casse le cul, quoi, tu vois ? Et là, je vais tomber sur quelqu'un qui a un chien qui serait potentiellement agressif. Mais ça lui fait de la peine de lui mettre une muselière. Il va attaquer le mien. D'accord ? Alors, là, il y a deux options. Soit, bah, le mien, il va devenir agressif. Ah, félicitations. Comme ça, t'as paniqué qu'une vie, t'en niques deux. Super. En plus, tu détruis complètement l'image de la race de ton chien. Super. T'es encore plus demeuré. Mais, se passe l'autre truc. Mon chien, il prend le tien et il le monte en l'air. Eh bien, à partir de ce moment-là, qui va chialer ? Toi. Et moi, je vais te dire, va te faire foutre. Va te faire foutre. Ça t'a jamais fait de la peine. Tu sais pourquoi ça te faisait pas de la peine ? Parce que tu gagnais tout le temps. Alors que si le mien, il était agressif aussi. Eh bien, tu me dirais, mais la muselière. Ouais, pourquoi ? Parce qu'il est plus fort que le tien. Ça s'arrête là. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, les amis. Mais non ! On réfléchit pas comme ça parce qu'on tombe toujours de sur plus fort que soi un jour dans la vie. On réfléchit de façon un peu plus cartésienne, terre à terre, pragmatique. En plus, tu mets ton chien en danger. En plus, c'est même pas toi. Là, c'est toi, c'est ta décision. Alors que c'est lui qui va prendre, au final. C'est lui qui va prendre. Qui prend le danger et le risque. C'est les gens qui sont en face qui vont prendre. C'est la haine que vous allez soulever. La vérité. Si ton chien a un problème, il faut régler le problème. Le temps de régler le problème. Eh bien, on met les gens en sécurité. Et on met ton chien en sécurité. Et surtout, une fois que tout le monde est en sécurité, tout le monde accepte plus de choses. Parce que si j'ai un chien réactif congénère et que j'appelle un groupe de balade et que je leur dis, voilà, moi, mon chien, il est concon avec les chiens. Mais vous inquiétez pas. Longe, pour comme ça, je peux le faire revenir si vraiment il est casse-couille. Et muselière. Est-ce que vous accepteriez ou est-ce que vous auriez dans votre groupe deux, trois chiens ou un chien capable d'accepter de me filer un coup de main ? Les gens sont gentils. Les gens, non mais, je te le dis, ils vont dire oui. Parce que je suis quelqu'un de sérieux. Parce que je suis quelqu'un qui a conscience que j'ai besoin d'aide. Mais qu'on peut aussi faire des dégâts. Et que tu mets en sécurité. Et je mets en sécurité tout le monde parce que c'est normal. Mais mon but, c'est d'enlever la muselière de mon chien. Mais pour le faire, je dois aussi enlever mon stress. Je dois aussi enlever la colère. Je dois aussi enlever tout ce qui va se passer à chaque fois que je vais croiser un chien. Je dois aussi enlever le risque qu'il y ait un maître qui mette un coup de pied à mon chien parce qu'il est en train de manger son chien. En fait, si j'enlève la haine, si j'enlève l'agressivité, si j'enlève tout ce bordel, j'ai quand même beaucoup plus de chances de me retrouver avec un chien rééduqué, sympathique, parce que je vais lui montrer autre chose que si je ne le fais pas. Mais là, c'est un peu l'histoire de l'éducation canine. C'est comme quand tu vas voir un éducateur canin et tu as à peine dit bonjour qu'il est déjà en train de pendre ton chien. C'est pareil. Comment tu veux rééduquer un chien si tu lui fais la guerre ? Et du coup, la muselière, elle a aussi un rôle pour toi, en tant que maître, de te... D'enlever de la pression. D'enlever toi parce que tu sais... Qu'il ne peut pas faire de dégâts. Qu'il ne peut pas faire de dégâts. Quand tu as un maître consciencieux, tu... Tu sais qu'il ne peut pas faire de dégâts, donc tu n'as pas peur. Mais c'est comme s'il est agressif aux humains. Quand tu vas le tenir, même tu le tiens court parce que tu as un petit doute. S'il a la muselière, tu vas frôler les gens. Oui. Parce que tu sais qu'il ne peut pas les mordre. Oui, il ne peut pas les mordre. Donc, plus naturellement, tu vas prendre une ligne de marche qui est droite. S'il n'a pas la muselière, mon cul, tu vas faire... C'est clair. Tu vas faire... Les détours entiers. Bien sûr, bien sûr. Ça veut dire, c'est évident. Oui, oui. Et encore une fois, la muselière, c'est un putain d'outil de travail. C'est tout. Tu le mets une semaine, trois jours, un an, trois mois. Ça va dépendre de ton rythme de travail, de ta progression, de la vie que tu mènes aussi. Mais c'est tout. Sauf sur les chiens 4. Sauf sur les chiens 4 où, là, pour le coup, heureusement que les gens désobéissent. Parce que tous les chiens 4 au départ, mais comme tous les chiens au départ, par exemple, au départ de leur vie, ne devraient pas avoir la muselière. Ils devraient apprendre à la mettre pour toutes les raisons qu'on a évoquées au début. mais ne devraient pas avoir de muselière pour pouvoir découvrir le monde normalement. Ça, c'est évident. Et si tu muselles et si tu respectes surtout toute la loi, à savoir, tu n'as pas le droit de le détacher, tu n'as pas le droit de le museler, etc., tu en fais des tueurs, tu en fais des fous. Heureusement que les gens n'ont pas respecté la loi. Alors, ce n'est pas bien. Enfin, la loi, il faut la respecter. On n'a pas le choix, attention. Mais dans l'esprit, heureusement qu'il y a des gens qui sont rentrés en rébellion. Mais maintenant, je vous le dis, les copains... Parce que leur chien ne présente aucun danger, etc. Évidemment. Maintenant, les copains, je vous le dis tout de suite, si un jour vous voulez qu'on ait la chance d'aller dans le bureau du ministre et de lui dire, frérot, tiens, regarde, ça, c'est mes chiffres. Ça, c'est les chiffres de, il faut enlever la loi, et maintenant, je peux te prouver pourquoi. Eh bien, pour avoir cette possibilité-là, il faut s'enlever tous les accidents de merde, tous les gens qui vont dire que ça fait de la peine. Ah ouais, non, mon chien ceci, mon chien cela. Non mais, tu te rends compte un petit peu où on en est un. Mais sauf que si tu n'enlèves pas tous ces gens-là, jamais tu toucheras à cette loi. Aussi injuste soit-elle. Et tu disais, c'est un outil de travail, c'est souvent utilisé sur les chiens agressifs par un éducateur, par exemple. Évidemment, pour ne pas se faire mordre. Il y a beaucoup de pros aussi qui disent que ça altère la réaction du chien. C'est vrai, c'est faux. Comment est-ce qu'on peut travailler normalement ? Est-ce qu'en gros, tu vas le rendre nickel, mais tu vas enlever la muselière, boum, il peut te cartonner, je ne sais pas. Non, ça, ça n'existe pas comme ça. Si tu n'as pas bâclé le travail, ça n'existe pas comme ça. Maintenant, est-ce que ça altère la réaction du chien ? Pas toujours, déjà. D'accord. Alors, c'est difficile, il n'y a pas vraiment de proportion. Non, je ne sais pas, tu en prends dix. Il y en a six qui ne seront pas altérés, quatre qui seront altérés. Dans les altérations, soit il ne fait plus rien, soit il est encore plus méchant. Parce qu'en fait, tu as les deux. Vous lui enlevez son moyen de combat. D'accord ? Vous lui enlevez sa gueule. Le moyen de défense, mais aussi de combattre. Bon, soit il se dit, oh ben putain, comme j'ai plus ça, je ferme ma gueule et vas-y, je reste dans mon coin. Soit il se dit, il faut que je démultiplie l'énervement pour paraître mille fois plus impressionnant parce que justement, j'ai peur vu que je ne peux pas utiliser ça. Bon, tu as compris grosso modo l'idée. Le vrai truc, c'est que si ça altère les réactions du chien, ce n'est pas toujours mal. Ce qui est mal, c'est de ne pas en faire un allié. Ok. Regarde. Parce que c'est vrai que ça, les maîtres l'entendent beaucoup et c'est dommage. Tu mets la muselière. Alors déjà, un chien vraiment agressif, c'est très rare qu'avec la muselière, ça devienne un chaton. Oui, quoi qu'il arrive, bien sûr. On soit clair. Mais bon, admettons, vas-y, pour la discussion, admettons. Ok, tu lui mets la muselière, il ne fait rien. Et là, les gens vont dire, oui, mais quand il a la muselière, il ne fait rien. Et puis là, l'éducateur, il va dire, oui, mais quand il a la muselière, il ne fait rien. Très bien. Eh bien, c'est génial. Parce que si jamais tu n'es pas trop con, tu vois, eh bien, tu vas te servir de ça et tu vas consolider ça. Ça veut dire que le chien, d'accord, tu vas commencer à lui faire comprendre que le muselière, il ne fait rien ? Super, allez, vas-y, montre-lui des gens, fais venir des gens chez lui, joue avec lui, commence à lui montrer aussi que ça peut être sympa, laisse-le beaucoup plus en muselière. Immerge-le, noie-le même, d'accord, pendant des semaines même, de tout ce qu'il n'aime pas. Il va se rendre compte que tes émotions, elles changent. Tu n'es plus fâché, tu n'es plus anxieux, tu ne plus plus la peur, tu ne plus plus l'énervement. Tu penses vraiment qu'il est con ? Tu penses vraiment qu'à un moment donné, il ne va pas se dire, attends, c'est bizarre ça. D'habitude, tu ne me sortais pas, c'était la guerre. Là, maintenant, il ne se passe plus jamais rien, quoi qu'il arrive. Mais alors, est-ce que ça ne voudrait pas dire que je n'ai pas compris un truc ? Parce que moi, j'étais persuadé que c'était les humains qui généraient de l'anxiété chez toi et de la peur, et donc je voulais les manger, tu vois. Mais finalement, ce n'est pas les humains, c'est quoi ? Et quand tu as consolidé ça, c'est-à-dire vraiment, tu as des bases solides, d'accord ? Tu enlèves la muselière, tu demandes à quelqu'un que tu connais de passer, un professionnel même, il met une manchette, il met un costume, il met ce qu'il veut, juste pour se protéger, d'accord ? Et là, le chien réagit. Toi, tu réagis aussi. Tu réagis pour la première fois depuis dix jours, par exemple. Et après, tu remets la muselière. Et là, tu ne réagis plus. Et même, tu vas commencer à récompenser même. Parce que ça fait dix jours. À aucun moment, tu peux te dire dans ta tête que le chien va se dire, attends, qu'est-ce qu'il a fait réagir ? Et pourquoi il ne réagit pas ? Alors que c'est le même humain, qu'est-ce qui a changé ? Ta réaction, prérot, mon bonhomme. Ta réaction. Ah ouais ? C'est ma réaction qui te fait réagir ? Ah finalement ? Donc, ce n'est pas l'environnement. C'est mon attitude vis-à-vis de l'environnement. Eh bien, tu t'es servi d'un biais de communication. De l'altération. De l'altération de la muselière pour en faire quelque chose d'utile. Au moment où tu vas l'enlever. Exactement. Et donc, ce n'est pas grave. Oui, en soi, on s'en sert. Au contraire. Oui, c'est bien. Faites toujours d'une force une situation. Et est-ce qu'il y a des chiens qui savent qu'ils ont la muselière ? Enfin, tout le monde. Qui savent donc qu'ils ne peuvent pas combattre, qu'ils ne peuvent pas se défendre. Et donc, qu'ils vont être cools. Mais si tu enlèves la muselière, ils le savent. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, qu'ils sont agneaux et... Alors, ça, ça peut se produire. Si tu as fait exactement ce que j'ai expliqué avant, mais en bâclé. D'accord. Trop vite. Oui, tu sais, en mode, bon, on a fait deux jours comme ça. Bon, il ne fait plus rien. OK, il faut enlever la muselière. Et en fait, tu n'as rien consolidé. Il n'a pas encore eu le temps de se dire... Et puis, tu n'as pas fait l'étape de j'enlève, je remets, j'enlève, je remets. Et puis, je valorise. Et puis, je récompense. Au départ, moi, je n'aime pas récompenser. Parce que j'aime que le chien puisse penser. Mais sauf que là, tu n'as même pas pris le temps de commencer aussi à récompenser. Tu n'as pas pris le temps de jouer. Tu n'as pas pris le temps de faire découvrir suffisamment de situations. Tu n'as pas pris le temps de mettre ça sur du long terme. Tu n'as pas pris le temps de tout ça. Alors oui, ça peut arriver. Voilà, un exemple de... Bien sûr, il va dire, attends, dès que tu me l'enlèves, boum. Mais pourquoi c'est toujours mieux, entre guillemets, quand tu as un chien vraiment agressif, de passer par la muselière plutôt que pas par la muselière ? Hormis toutes les émotions que tu vas réussir à retirer. Tu as surtout le fait que... Mais là, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Si je ne mets pas la muselière, je n'ai quasiment que deux options pour le récupérer. La première, le mettre en point fixe, une double laisse de chaque côté. Et là, dans ces cas-là... On va se cartonner. Là, on va se cartonner. Et tu as beau faire tout ce que tu veux, le chien s'énerve. Alors après, tu peux faire des approches, tu peux le calmer, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quoi qu'il arrive, le chien s'énerve, d'accord ? Ça, c'est ta première option. Ta deuxième option, c'est mettre le costume où tu mets une manchette ou machin. Tu prends le chien soit en double laisse, soit avec une seule laisse parce que tu es tout seul. Et là, tu es sur un affrontement avec un chien qui te rentre dedans, qui te bombe. Et puis toi, qui le fait décoller du sol. Tu n'as pas le choix, il te percute. Dans les deux cas de figure, tu es quasiment obligatoirement dans un affrontement. Dans un conflit. Dans un conflit. Et il y a aussi, j'attends la troisième, qui est, tu te mets à 100 mètres. Oui, mais ça, ce n'est pas travaillé. Alors, c'est-à-dire que dans les deux premiers cas de figure que j'ai évoqués, on peut être pour ou contre, on peut discuter intellectuellement. De si c'est bien ou si ce n'est pas bien. De si c'est bien, de si ce n'est pas bien, de techniquement, d'accord ? Moi, je t'avoue que personnellement, par exemple, c'est des voies que je prends quasiment jamais. Parce que c'est presque la voie où tu te dis, si celle-là, je dois la prendre, ça fait vraiment, ça me casse vraiment les noisettes. Mais je ne vais pas te dire jamais si quelqu'un arrive en fauteuil roulant avec un doc du Tibet et il est dans la voiture et on me dit, écoute, advienne que pourra. Dans ces cas-là, je vais demander à tous ceux qui sont autour dégagés, je vais moi-même partir et me dire, ok, je t'ai mis une longe là-bas, tu vas là, tu me l'attaches à ça et j'arrive. Parce que j'ai une situation ultra spécifique avec un handicap de l'être, de l'humain qui fait que la meilleure voie d'accès ce sera peut-être celle-là. Mais tu comprends, il t'a l'esprit. Faire la guerre avant d'avoir montré le paradis, ça me fait toujours chier. Voilà. Mais on peut discuter. Rester à 100 mètres. Ça, ça ne s'appelle pas travailler. Le but, c'est de rester à 100 mètres, de t'approcher d'un pas. Oui. D'un mètre. Il ne déclenche pas assez bien. Ah tiens, t'as fait 2 mètres. Ah bah tiens, on recule parce que ça veut dire que sa zone de confort, c'est 98 mètres. Bon. Et puis comme ça, t'attends qu'il meurt. Parce que c'est vrai. Ça ne s'appelle pas travailler, ça s'appelle se foutre de ma gueule. Mais surtout, allez, admettons, c'est travailler. Chacun sa technique, chacun sa façon de faire. Très bien. Mais il y a un truc aujourd'hui dans l'éducation canine qui, ah je t'avoue, m'agace ou en tout cas m'agacer. Bon, maintenant ça me passe un peu au-dessus. Ça va, je te sens apaisé là. Mais tu vas comprendre. Non mais attends, tu vas comprendre, c'est très simple. Moi, mon but, c'est pas quand un chien arrive ou quand on s'occupe d'un chien, c'est pas d'utiliser la méthode sylvestre. D'accord ? Je pense que, déjà parce que j'en ai pas. Oui, j'allais te demander laquelle. Mais tout le monde n'en a rien à foutre. D'accord en plus ? D'accord ? Moi, mon travail, c'est de dire qu'est-ce que je peux appliquer comme méthode pour que ce soit le plus intelligent, le plus cohérent, le plus utile et en même temps, et c'est là où tu vas comprendre un petit peu juste la fatigue, le plus applicable. Oui. Applicable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, moi, je suis pas contre que le chien soit toujours en zone verte. Vous savez, le délire de zone verte, c'est la zone de confort où on peut prendre le soleil. Ah mais moi, je suis pour. Mais je pose, juste, je me permets de poser une question. Donc, cette fameuse zone verte, ça veut dire que si les humains à moins de 100 mètres, ça va pas, il faut rester à 100 mètres. Si on voit donc un humain très loin, hop là, on file. OK. Mais, vous allez dire, ça y est, il retourne sur le caca. Mais comment, comment, juste les gens à qui on propose ça, comment vous faites pour faire pipi, caca, pour que le chien fasse pipi, caca ? C'est-à-dire, concrètement, il a envie de pisser ou de chier à 14 heures ? Bon, il y a des gens, si vous vivez dans un arbre. Mais il y a des gens dans la rue. comment vous faites pour rester à 100 mètres ? Comment ? Tu peux pas demander aux gens de ne pas évacuer. Moi, je m'interroge. T'as vu, je dis même pas, c'est pas bien. Je dis juste, comment vous faites ? Eh bien, la réponse, elle est très simple, personne ne peut. Bah, on va attendre de travailler jusqu'à ce que... Donc, ça veut dire que pendant, par exemple, 3 mois, je dis 3 mois, mais ça peut être 3 ans ou 15 jours même, le chien ne chie plus. Le chien, il mange son caca ou alors, il le laisse dans le ventre et il... Bah, 15 jours après, ça va. D'accord ? Parce que, le truc aussi, c'est que si jamais tu rentres dans la mauvaise zone et que ton chien déclenche, ça détruit le travail que t'as fait. Oui. C'est comme si tu repartais à zéro. Alors, moi, je pose juste la question. Comment... Et ça va au-delà d'une idéologie, ça va au-delà de simples méthodes de travail. C'est juste, est-ce que tout d'un coup, il ne faut pas juste se dire, attention, il faut toujours prendre la solution la plus intelligente. Pour y arriver, il faut penser comme un chien. Moi, je le dis souvent, je déteste les humains dans leur façon de penser. Pour aider un chien, je dis bien. Attention, parce que... Ce n'est pas les humains. Ce n'est pas les humains, je les kiffe, moi. Ce n'est pas le problème. Mais juste, est-ce que tout d'un coup, on ne pourrait pas juste s'interroger sur certains conseils et est-ce que ces conseils sont réellement applicables dans un quotidien normal ? Et si vous arrivez à vous poser ces questions-là selon les cas de figure et selon les éducateurs, d'ailleurs, ce n'est pas le problème. C'est pareil, un éducateur qui est en plein milieu d'un parc avec des chiens me met un chien en point fixe autour d'un arbre avec les chiens autour, je me dis, mais ce garçon ou cette nana est cinglée, tu vois ? Mais juste, ce qu'on dit en tant que personne, en tant que pro, doit être aussi applicable. Applicable par les gens. Voilà. Tu vois le truc ? Et si tu arrives à faire ça, déjà, je crois que tu vas t'enlever, je ne sais pas moi, 80% de toutes les discussions stériles qu'il y a entre éducateurs canins, de chamailleries, de machins. Voilà. Ce n'est... Voilà. C'est que mon avis là-dessus, tu vois. Voilà. La muselière, est-ce que ça peut poser un problème dans les interactions avec les autres chiens ? Oui. Ton chien est muselière ? Oui, d'accord. Oui, me fais pas chier. Oui. Oui. Écoute-moi bien. Mon petit pote, tu vas la prendre, ta muselière, à toi. Oui, ça pose un souci. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a une muselière qui a un truc sur la gueule, donc on ne voit plus les mimiques, donc le chien a du mal à les voir. Donc pour les chiens, c'est quand même assez étrange de voir un chien débarquer avec le masque d'Anibal Lecter. Voilà. Bah c'est chiant. Parce qu'ils ne peuvent pas non plus se lécher comme ils veulent. Parce qu'ils ne peuvent pas se renifler comme ils veulent. Parce qu'à chaque fois qu'il va aller renifler un cul, c'est le plastique de la muselière qui va toucher le cul-cul. Oui, tout est chiant. Oui, ok. Maintenant, c'est pour ça une étape. Une étape. Et tout comme quand on n'a pas de problème, on apprend la muselière pour si un jour il y a un truc, même chez le véto juste. Mais on ne la met pas tous les jours la muselière. On ne déconne pas. Jamais de la vie. Mais jamais, après on s'en fout. La muselière, je l'ai vu aussi utiliser pour apprendre à ne pas manger n'importe quoi par terre à un chien. Ouais, alors oui. Il ne mangera plus par terre. Voilà, il ne mangera plus par terre. Maintenant, c'est pareil. Là, moi j'ai surtout je ne veux même pas critiquer parce que je sais que ça, ça arrive partout. Je veux juste te dire très bien, il mange tout ce qu'il trouve par terre. La vraie question, c'est pourquoi ? Si tu veux avoir une chance de régler ce qui se passe, pose-toi la question du pourquoi. Une fois que tu as déterminé le pourquoi, c'est plus facile de trouver des solutions. Si le laps de temps où tu cherches des solutions, tu te dis ah non, là il est vraiment trop en danger, je lui mets une muselière parce que le temps le temps de résoudre l'énigme, d'accord ? Ça ne me dérange pas. Parce que je peux comprendre, j'ai déjà vu des chiens vraiment complètement barjots de ça, de bouffer tout ce qui traînait. Ok. L'aps de temps le plus court possible, c'est impératif. Et du moment où tu décides de la mettre, tu sais que c'est une course contre la montre. D'accord ? Ok, ça ne me dérange pas. Par contre, il mange des trucs par terre. Moi, en tant qu'éducateur, j'ai une technique, mais la muselière, il ne mangera plus. Non, ça, ce n'est pas respecter les gens. Parce que le... Je ne sais pas moi, tu vois. Tu as mal aux doigts, coupe ton doigt. Comme ça, tu n'auras plus mal une fois que ça va cicatriser, c'est bon, c'est réglé. C'est vrai. Mais ce n'est pas un conseil, ça. Le conseil, c'est que tu as mal aux doigts. Pourquoi ? Ah, tu as une écharpe dedans. Attends, je vais te l'enlever. Et le temps que je te l'enlève, je vais te filer un antibiotique pour ne pas que ça s'infecte. Bon, ben voilà. Bon, ben là, le temps que je règle ton problème, ça va me prendre une journée, deux journées, trois jours, j'en sais rien, une semaine. Eh ben, ok. Mais la muselière, comme ça, au moins, il n'ingère pas de conneries. Oui, pour le mettre en sécu. Et par contre, on se voit tous les jours pendant trois jours parce que je dois régler le problème rapidement. Ok. Tu vois ? Oui, je comprends. Est-ce que... Mais ça, c'est vraiment un truc que beaucoup de particuliers entendent et c'est là où je veux vraiment insister sur le fait que... C'est plus facile. Ouais, c'est pas... Tu sais pas. Ouais, ouais. Mais quand c'est des conseils qui sont donnés, ah, là, ça me rend fou. Il y a plein de muselières. Ouais. Pour le coup, c'est compliqué de s'y retrouver. Comment on choisit une muselière ? Toi, déjà, est-ce qu'il y a une muselière, toi, toi, que tu préfères, que tu dis, ouais, ben celle-là, elle est bien pour... Oui. La plupart des cas, en tout cas. Et est-ce qu'il y en a vraiment pas du tout, quoi ? Oui, alors, les muselières que je préfère, c'est les muselières les plus ouvertes possibles où le chien peut continuer à manger et à boire à l'intérieur. Type les muselières Baskerville. Oui. Mais il y en a plein qui ressemblent à ça. Ça permet au chien, tu lui mets une gamelle d'eau, il plonge dedans, il boit. Il peut boire. Ça te permet aussi, même si tu voulais même lui filer ses croquettes, il pourrait les manger parce qu'il peut ouvrir la gueule, mais il peut pas te mordre. Alors après, attention, faites un petit tips technique, mais quand vous avez un chien qui a une muselière Baskerville donc ouverte, d'accord, ajourée, il faut faire attention de ne pas laisser les doigts comme ça ouverts parce que sinon, les doigts passent dans la muselière et après, il mange ton doigt. Il t'a plus mal aux doigts du coup. Exactement. Ça, ça fonctionne. Mais Baskerville, c'est cool. Pourquoi c'est cool ? Alors, pour moi, perso, ne serait-ce qu'on le travaille, c'est cool parce qu'il peut boire, ce qui fait que quand tu fais une séance un peu dure, il fait chaud, j'en sais rien, il se passe des trucs, il a soif le chien. Et le fait que ce soit moi, en tant qu'éducateur, qui puisse lui apporter à boire, je prends quand même pas mal de valeur à ce moment-là et sans stresser, sans rien, tu vois. Ça, c'est un truc. Mais aussi, le plus rapidement possible, ça veut dire au bout d'une heure, au bout d'un jour, au bout de cinq jours, j'en sais rien. Je peux commencer aussi quand j'en ai envie à filer de la récompense dans la muselière sans enlever l'objet parce que dans un premier temps, ce que je veux, c'est justement pas me retrouver avec des altérations de comportement et donc faire les choses mal, les choses bien, les choses que tu veux, toujours avec le même objet, la muselière. Comme ça, je ne me fais pas piéger par le... Attends, donc là, je lui enlève. Tiens, regarde, gâteau. Attends, je lui remets parce qu'il va y avoir des humains. Eh ben non, parce que ça veut dire que sinon, je t'enlève la muselière, je te récompense. Il y a des humains, je te mets la muselière. Je suis complètement con de faire ça, tu vois. Mais c'est pareil. Moi, j'ai eu un jour le cas d'un client. Quand il arrivait sur un terrain pour s'entraîner, il démuselait, il faisait ses petits exercices dans son club parce que ça veut dire que quand le terrain se vide et que t'es tout seul, tu lui retires la muselière, donc la muselière fait partir les gens dès que tu la retires. C'est très bien. Et par contre, dès qu'il y a des gens, muselière est côté relou. Donc c'est de la faute des gens. Exactement. Et ça, c'est un vrai problème. Parce qu'il y a tout ça aussi, il y a la mauvaise interprétation que le chien... C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention à l'interprétation que le chien fait des choses. Donc, pour ne pas se tromper, c'est pour ça que les choses bien et les choses mal doivent se faire avec les mêmes accessoires. Oui. Comme ça, au moins, tu restes sur une ligne. Oui, c'est pour ça qu'il faut que tu vas te balader avec une muselière un coup comme ça, parce qu'au moins, le chien, il se dit, même les trucs cools, en fait, la muselière devient un truc qui est là partout, tout le temps. Exactement. Donc, Baskerville, OK. Celle qu'il ne faut pas utiliser, enfin, pas utiliser. Celle qu'il ne faut pas utiliser si ton chien est compliqué, c'est celle en nylon. OK, qui est avec un scratch, là. Oui, parce que déjà, le scratch, il peut voler facilement. Ensuite, avec les petites dents de devant, il peut te choper souvent. Il peut choper. Bon, ça, c'est relou. Et en plus, il ne peut pas respirer. Il ne peut pas ouvrir la gueule. Il ne peut pas boire. Il ne peut pas manger. Il ne peut rien faire. Donc, toutes les muselières qui empêchent le chien de pouvoir respirer, ne serait-ce que respirer à pleine gueule, sont casse-couilles. Quand tu as un chien relou. Par contre, celles-là, elles sont pratiques. Genre, si ton chien est cool et que tu prends le train, par exemple, et que tu es obligé de lui mettre. Parce que c'est vrai, on n'en va pas parler, mais il y a ça aussi. Si tu voyages avec ton chien, le train, tout ça, c'est muselière. Oui, oui. Alors, ces muselières-là, d'accord, quand tu prends le train ou ce genre de choses, bon, c'est pareil, c'est pas, franchement, c'est pas l'idéal, il ne peut pas respirer. Il ne peut respirer que par le nez. Donc franchement, non, mais souvent, tu la mets. Oui, puis après, tu regardes. Tu la laisses au cou. Ou tu mets le scratch tellement grand que finalement, il n'a pas de muselière. Parce qu'il n'est pas dangereux, il n'a pas de souci. Non, évidemment, je parle de ça, je parle de ça. Ah non, si tu fais ça, rien ne me dérange. Oui, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, dans l'idée, quoi qu'il arrive, toutes les muselières qui sont ouvertes où le chien peut respirer à l'intérieur sans pouvoir mordre, donc toutes les muselières type Baskerville, c'est très bien. Il y a les grillages aussi, il y a des trucs beaucoup plus gros. C'est tellement un panier de frites. C'est presque impossible de passer des friandises à l'intérieur ou des récompenses. C'est relou. C'est tellement large, la forme, parce que c'est souvent carré, qu'il ne peut même pas boire. Non. Ça ne passe pas. Il se coigne partout. Il perd en perception. Et, après, c'est un choix stratégique. C'est franchement les plus moches et c'est celles qui font le plus peur. Ça, c'est vrai que... Alors là, je dis ça, c'est juste parce que ce que pensent les gens, tu sais, souvent, on dit... Il y a les préjugés. On s'en fout de ce que pensent les gens. Ce n'est pas vrai. Mon cul, c'est hyper important ce que pensent les gens parce que les gens t'aident. Parce que quand les gens te voient arriver avec la muselière grande comme ça, en ferraille, les gens regardent ton chien. Naturellement, le regard va se porter. Et donc, c'est une emmerde supplémentaire, c'est une complexité supplémentaire à faire franchir au chien. Donc, mieux vaut passer le plus incognito possible. C'est pareil, tu vois. Bon, si tu as un chien qui n'a pas de soucis, on s'en fout. Oui, Tu vois ce que je veux dire ? Parce que le chien s'en fout. Oui. En fait, c'est ça le truc. C'est pareil, parce que là, j'allais vous prendre l'exemple, genre si vous mettez un harnais avec marqué je mange tout ou un collier avec des des piques des décors, des piques déco. déco, déco. D'accord ? Bon, franchement, ça fait peur, ça fait mauvais genre. Maintenant, si ton chien n'a aucun problème, alors on peut se dire tant pis, je m'en fous parce que les gens peuvent bien le regarder tant qu'ils veulent. Lui, il adore ça. Il n'a pas de soucis. Dans tout autre cas de figure, tu vas faire qu'attirer l'attention. Oui, ça c'est vrai. Sur un chien qui a déjà des problèmes d'attention quand on le regarde. Oui, oui, en simple. Me fais pas chier. Comment on choisit sa muselière ? C'est par rapport au museau, la taille ? Oui, c'est taille de la tête, taille du museau et forme du museau. Tu sais, t'as des chiens qui ont le museau large, t'as des chiens qui ont le museau long. Et les faces plates. Et alors là, c'est encore autre chose. Ils ont des muselières spécifiques. Genre le bulldog français, c'est des petites muselières où on dirait Spiderman. Ah, c'est dégueulasse. Ça protège quoi ? Ça protège pas. Mais ce qu'on disait au début, les petits chiens, en vrai, la vérité, même les petits chiens agressifs, il n'y en a pas trop avec des muselières. Mais en même temps, il n'y a pas trop de muselières adaptées aux petits chiens aussi. Non, et il y a quand même, en tout cas, on entend beaucoup moins parler de petits chiens agressifs humains qu'agressifs chiens, par exemple. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Non, bien sûr. Mais bon, au-delà de ça, tu l'as choisi. Longueur, largeur et après le volume. D'accord ? Sur les Baskervilles, par exemple, vous avez six tailles. Oui, à chaque fois, c'est à peu près indiqué. Maintenant, en général, vous êtes entre deux tailles. Tu es entre deux tailles. Mieux prendre plus grand que plus... Ça dépend, parce que si tu prends trop grand, elle s'en va. Elle peut s'enlever. Et là, c'est chiant. Donc, je pense que le mieux, c'est de prendre les deux, d'essayer et d'en ramener un à la boutique et en fait, de lui dire, de dire, je peux prendre les deux, je garde le ticket, je te ramène celle qui ne va pas et ils disent toujours oui. Pas de problème. Et basta, tu vois, sans trop se prendre la tête là-dessus. Et on évite, juste un truc, c'est de faire essayer la muselière dans les magasins quand il a un problème, le chien. Ça veut dire que tu es rentré sans. Déjà. Ensuite, tu arrives dans une animalerie. C'est-à-dire que tu as quand même de fortes chances de croiser des chiens. Et des lapins. En tout cas. Et alors là, tu es déjà en zone de stress où le chien, il n'est pas bien. Oui. Et alors là, tu t'amuses et... Tu le tiens, on se met à trois dessus. Ça, c'est le carnage ça. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Pour résumer, la muselière, il y a le côté, c'est vrai, un chien muselé égale chien méchant. Oui. Et du coup, c'est-à-dire qu'un chien qui a une muselière, forcément, on le regarde plus. Oui. Mais, c'est pas... Alors, tu as le côté chien méchant et tu as le côté, ça me rassure parce qu'il ne peut pas me mordre. Oui. Tu as les deux. Oui. Tu as vraiment les deux. Alors, ils vont te regarder plus parce que tu as une muselière. Oui, c'est vrai. Oui. C'est la vérité. Oui. D'où le fait qu'il faut l'enlever le plus vite possible. Mais, le temps qu'il faut la laisser, il faut la laisser. Et oui, les gens vont plus te regarder. Oui. Oui. Et il faut l'accepter. Il ne faut pas trop avec ça. Et il faut vraiment comprendre que... Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. La muselière, quoi qu'il arrive, d'accord ? Quelle que soit l'option que vous prenez, c'est casse-couille. Après, il y a des chiens qui s'en accommodent plus que d'autres. Je ne sais pas. Moi, j'ai de Roth chez le mien, l'Aïros. Si je lui mets la muselière, il peut jouer avec. Oui, oui. Il fait des jongles avec sa tête, avec des ballons, avec la muselière. C'est comme s'ils s'en foutaient. C'est très énervant même. Des fois, tu dis... En fait, tu t'en fous de tout. La vérité, c'est qu'il a un tempérament ou tant qu'il peut jouer, la contrainte. Mais en vrai, je lui foutrais 50 kilos de poids à tracter en même temps qu'un ballon. Il jouerait comme s'il n'avait pas les 50 kilos. Ça ne veut pas dire que ça ne l'embête pas. Ça ne veut pas dire que ça ne rajoute pas une contrainte. Ça veut juste dire qu'il s'en accommode plus facilement que d'autres. Tu vois la perception du truc ? Oui, oui. Mais, essayez toujours de vous dire que vous ne devez jamais être un danger pour personne. Ça, c'est la priorité, s'il vous plaît. C'est tellement... Vraiment, ça mine le monde du chien, ça. Entre les conseils de merde et ce côté-là... Mettons la museulaire. Si le chien est dangereux, on met la museulaire. Parce qu'en vrai, en vrai de vrai, on est en minorité. Non, mais... Il y a plus de gens qui n'ont pas de chiens que des gens qui ont des chiens, par exemple. Oui, c'est vrai. D'accord ? Et comment vous voulez qu'on arrive à avoir des lois cohérentes ? Comment vous voulez que les gens arrêtent d'hurler ? Comment vous voulez que les gens arrêtent d'avoir peur ? Parce que ça ne nous arrange pas quand ils ont peur. Non, non. Si, d'un autre côté, on a certaines personnes qui respectent rien. Rien. Et si ton chien est comme ça, moi, je ne te blâme pas. Excusez-moi. Et si ton chien est comme ça, moi, je ne te blâme pas. C'est des choses qui peuvent arriver. Tu as fait des bêtises ou alors c'est la vie ou alors c'est sa personnalité ou alors c'est machin. Des fois, tu y es pour rien. Mais ce n'est pas grave. Mais au moins, viens, on met tout le monde en sécurité. Toi, ça te détend. Et oui, et ça met ton chien aussi en sécurité. Non, mais c'est vrai. Parce qu'oubliez pas quand même que votre chien fait des dégâts s'il y a une plainte. Oui, oui. Il peut avoir des bons problèmes. Ça change la musique. Voilà. Ça change la musique. Oui, oui. Donc, allez, venez, on ne se prend pas la tête. On fait tout comme ça bien et surtout, on comprend une chose. Tout n'est que momentané. Parfois, certains accessoires, par choix aussi des fois et par environnement, vont durer toute la vie. D'autres, non. Je termine juste par un exemple. La laisse, c'est un accessoire pour moi que tu peux tout à fait enlever. Et d'ailleurs, vous êtes beaucoup à l'enlever mais à certains moments, genre en forêt. Oui, par exemple. Bon, et puis quand vous arrivez en ville, vous la remettez souvent. Oui, oui. Mais on pourrait se dire la laisse, c'est transitoire. On peut aussi envisager un chien sans laisse. Oui, oui. Tout le temps. Et il y en a plein. Il y en a en ville. Tu vois, il y en a un. Bon, mais si on estime que, bon, c'est une petite contrainte mais j'ai un peu peur et puis il a un petit, il aime bien aller naviguer un peu et puis machin et puis j'ai pas vraiment bien travaillé le trottoir et puis machin. Eh bien, détaché en forêt, attaché en ville. Bon, ça vous va. Super, mais pourtant, c'est une contrainte quand même. Mais pourtant, c'est ce qu'on disait. Il n'y a pas le même rapport avec la mesureur parce qu'il y a l'image. Je suis bien d'accord avec toi. Mais donc, dites-vous que tous les accessoires peuvent être de passage. Plein de chiens vivent sans rien. Pas un collier, rien, vivent sans rien. Et ça se passe très bien. Et puis, plein de chiens aussi, la plupart, vivent avec au moins un accessoire. Ça peut être un collier, un harnais, une laisse, j'en sais rien, n'importe quoi, tu vois. Mais donc, la muselière peut être dans... Alors, on fait abstraction de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est pas plus qu'un assis ou un coucher. Ça, on s'en fout. OK. Mais ensuite, sur ceux qui vont connaître la muselière. Vraiment. Allez, c'est un chien sur dix, deux chiens sur dix, pas plus, même un chien sur dix, tu vois. Maximum. Mais ce chien sur dix, d'accord, qui représente, à mon avis, quand même pas mal de milliers de chiens. Si vous la mettez direct, sans arrière-pensée, sans vous prendre la tête et vous avez bien fait le job avant et surtout, vous vous dites, du jour où j'ai le problème, j'ai la volonté de le régler, bah, je crois que la muselière, soit elle va durer moins longtemps, soit elle va peut-être durer un peu dans le temps, mais vous allez reprendre une vie. Parce que quand vous avez un chien difficile, vous n'avez plus de vie. Ça, c'est vrai. Vous ne sortez plus, vous n'avez plus d'amis, vous n'allez plus nulle part, vous ne le prenez plus nulle part, etc., etc. Et bah, si la muselière et le travail direct vous permet de reprendre ne serait-ce qu'une vie, et bah déjà, c'est cool. Et ensuite, on voit ce que le temps nous réserve, tu vois. Voilà comment il faut percevoir les choses tranquillement. Très bien. Et bah, donnez-nous un peu vos réactions sur YouTube, évidemment en commentaire, vous nous dites un peu tout ça. Si vous, vous mettez la muselière, vous ne mettez pas, si vous êtes obligés parce que vous avez un chien catégorisé, vous avez eu comment vous en êtes servis, les conseils qu'on vous a donnés, allez-y, commentez, comme ça on partage tout ça tous ensemble. N'oubliez pas, évidemment, de noter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast aussi, de vous abonner, de vous abonner à la meute aussi, qui sort tous les mercredis matin. Et puis, nous, on se retrouve dimanche prochain pour un autre bande de chiens. Et bah, à dimanche. à dimanche, ciao. Salut, salut. Salut, salut. Ciao, salut. Salut. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur EspritDoc.com.